Pour sa première sortie, Fadi Maïga a misé grand. Elle a tapé à toutes les portes pour trier les meilleurs comédiens évolués en Afrique de l'Ouest pour relancer les activités de son frère Idi Maïga, celui qui était surnommé le général de l'événementiel, fils de l'ancien premier ministre Boubaye Maïga, décédé le 20 février dernier. L'élément symbolique c'est que c'est notre premier événement depuis son départ et il y avait un grand défi à relever. Parce que c'était vraiment, comme j'aime dire souvent, le général de l'événementiel et ce n'était pas évident pour nous de faire tout ça sans lui. Pour la promotrice de l'événement, ce défi a été relevé avec satisfaction. C'est un grand défi à relever. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Oui, on a des grand défi. Non, les courses, les courses. Voilà. C'est un cadeau. Oui. Ça, c'est Gaou. Ha ? Gaou. Gaou. C'est Gaou qui a donné ça avec Ma Man Tou. Quand ils sont impliqués, toi, tu es impliquée. Oui. Ils sont donné ça pour venir, ils sont m'ont donné ça pour venir te donner ça. ... Derrière ce spectacle, se cache des véritables leçons de vie. Le spectacle était plein de messages, comme on l'avait prévu. Ça répond actuellement un peu à tout ce qui se passe. Et ça sensibilise, en fait, les uns et les autres sur leurs droits et devoirs. C'est vraiment V8 qu'il y ait des messages à travers l'humour. Il n'y a que dans l'art, en fait, qu'on peut faire ça. Ça fait plusieurs fois que je viens au Mali. Mais je peux dire que c'est la première fois qu'on a vu cette mise en scène-là. On a fait une mise en scène. C'est vrai, les gens ont ri. Mais ils ont reçu un message derrière. Et c'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on voulait. Vous-même, vous avez vu, le public était satisfait. Alhamdoulilah, Dieu merci. Un grand merci à ce grand artiste humoriste malien, Petit Guimba, qui, à travers son humour, véhicule des messages. Même si les gens sont choqués, c'est des messages crus. Mais ils parviennent quand même à nous distraire tout en nous donnant des petites leçons. Le travail d'Idi, c'est ça, c'est la continuité. Donc, toutes ces personnes qui sont venues, c'est parce qu'ils ont eu confiance à la structure. Et ils ont confiance à l'homme qu'Idi a formé aujourd'hui, qui est Guimba. Monsieur Maman, Monsieur Gaou, Guidibe, Salote. Voilà, au Mali, on se comporte très bien. Voilà, c'est la lumeur. Viendez, viendez, vous verrons. Quant au public, visiblement émis, ils n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis ému et puis, vous savez, c'est déjà des soirées. Il a commencé ça, donner le plaisir à la jeunesse. Franchement, c'est à la dimension. C'est à la dimension. Moi, je suis content. J'ai passé une bonne soirée parce que les artistes étaient à la hauteur. Kabachin, c'est le nom du concept mis en scène par le comédien. Il retrace le séjour des petits Guimba à la maison centrale de Bamako.